Bienvenue sur l'hebdomadaire Horizon arménien. Je suis fière de présenter dans nos studios avec nous aujourd'hui la finaliste sur la voix, Mané Myriam Bardasarian. Mané, bienvenue sur Horizon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir faire une petite entrevue avec nous. Ça fait beaucoup de plaisir. Merci à vous pour m'avoir ici. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ici. Merci à vous. Mané, ta performance hier était incroyable, était magnifique. Comment tu te sens après avoir reçu la nouvelle ? Il y a plein d'émotions différentes. Je me sens incroyable. Premièrement, il y avait beaucoup de difficultés avec les paroles de les chansons musicales, mais on a bien répété, on a vraiment travaillé fort pour réussir. C'était « Il est où le bonheur ? » Oui, je m'excuse. La chanson, c'était « Il est où le bonheur ? » Ça s'appelle « Il est où le bonheur ? » de Christopher Maé. Alors, c'est parfait que j'ai rendu si loin. Maintenant, je suis dans les finales avec les autres trois finalistes. Ils sont des personnes incroyables aussi. Et c'est une bonne occasion encore pour chanter lui-même, Christopher Maé, parce que les quatre finalistes, ils ont l'opportunité pour chanter avec Christopher Maé, « Cœur de pirate » et il y a beaucoup d'artistes francophones qu'on a eu l'opportunité pour chanter avec. Jusqu'à date, comment as-tu trouvé ton expérience sur la voix ? C'était magnifique parce que la première journée que j'ai participé à l'audition aveugle, j'avais beaucoup de questions dans ma tête. J'avais beaucoup d'affaires que… J'avais beaucoup de pensées. J'étais en train de nager dans mes pensées. Mais pendant cette période dans ma vie que j'avais cette belle évaluation, je commençais à apprendre des affaires en nouveau. Je commençais à expérimenter beaucoup de choses, beaucoup de trucs. Alors, c'était vraiment une belle expérience et je me sens que j'ai déjà réussi avec cette expérience. Je me sens un petit peu une gagnante de moi-même parce que… Tu as travaillé fort. On doit vraiment travailler fort. Toutes les candidats, on doit vraiment travailler fort. Oui, exactement. Je travaille fort et je suis contente que la communauté arménienne aussi, c'était tout le temps autour de moi, c'était tout le temps avec moi. Qu'est-ce que tu as partagé à nous-mêmes ? Bolo, c'est… Toutes ces encouragements que j'ai eus du peuple d'Arménien, c'était vraiment incroyable. Tu pratiques combien d'heures par jour ? Si tu parles de vocal, on ne pratique pas beaucoup parce qu'on ne veut pas presser notre voix. On veut le garder le plus tranquille, le plus possible. C'est genre, on répète pendant la semaine, trois, quatre fois avant la performance individuelle. On fait beaucoup de travail et la façon qu'on nous repose aussi, ça c'est un travail aussi. Ça rentre dans le travail aussi. C'est incroyable. Mané, j'aimerais parler un petit peu de ton parcours. Donc, tu es née ici au Québec, à Montréal, tu sais bien ça ? Mais tu as grandi en Arménie. Oui. OK. As-tu étudié en musique en Arménie ? Il y avait plusieurs des écoles que j'ai eu cette opportunité de passer. Il y avait plusieurs des endroits que j'ai rentré, j'ai sorti, j'ai rentré, j'ai sorti. Je ne suis pas restée dans une place. Mais je peux dire que j'ai gradué d'une école arménienne de l'art, école arménienne Hakob Kodjoyan. Je suis tellement contente que j'ai réussi et que j'ai gradué là-bas. Et comment ton expérience sur X-Factor t'a aidée ici, au Québec, avec La Voix ? Oui, parce que la scène de X-Factor arménienne, c'était déjà être sur la scène de X-Factor arménienne. C'était déjà une belle opportunité pour avoir cette expérience. Puisque, oui, si on pense par un côté positif, c'était bien participer à l'X-Factor de Arménien. Avec les affaires techniques, pour être dans une connaissance polythèse avec les associés autour de toi. Il y avait beaucoup de choses que j'ai bien expérimentées par l'X-Factor arménien. Le fait que tu es retournée à Montréal, est-ce que c'était vraiment pour pouvoir participer à La Voix ? Est-ce que tu le savais depuis toujours que tu voulais essayer ta chance sur La Voix ? Il y avait deux mois que j'ai retourné ici, de l'Arménie, à Montréal. Il y avait juste deux mois et c'était juste une belle journée. Il faisait beau dehors. Mon oncle, il m'a appelée. Il m'a dit, alors, je viens juste te remarquer. Il m'a dit, alors, Mané, je viens juste te remarquer qu'il y a La Voix, que demain, c'est le dernier jour pour inscrire. J'ai dit, je ne vais pas prendre cette chance-là. Il m'a dit, OK, tu peux prendre cette risque. Alors, j'ai dit, OK, let's take the risk. Let's take the risk. And we did it. We took the chance. Et voilà. Et voilà, j'ai rendu si loin jusqu'à la finale. Je suis contente. Et à cause de vous, à cause de la publique francophone, et à cause de la publique arménien, c'est incroyable. Je suis tellement heureuse. Et à cause de la publique, c'est incroyable. Je pense que c'est une leçon que... Je pense que c'est une leçon que... Cette expérience, par exemple sur X Factor, a montré ici au Québec Exactement, oui Comme vous l'avez dit, Olivier, c'est mon Arraye C'est ça très bien ! C'est ça très bien ! Mais j'ai dit, mon flujre m'a dévoil respecte à la page J'ai a réputé la recherche de la recherche de la recherche Et j'ai qui me souvié à la recherche de la recherche Je vous ai dit à ça, j'ai hans la recherche de la recherche ... 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 je pourrais me remer. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent.